C'est mon enfant, et lui, il est disciple de Jésus. C'est pourquoi il vous a posé la question, est-ce que vous avez des douleurs quelque part ? Ça veut dire qu'il veut prier pour vous, parce qu'il croit que Jésus est capable de vous guérir. Et nous, il nous donne l'occasion de témoigner de Jésus. Donc, comme c'est son entreprise, il a dit, on doit parler de Jésus. Parce qu'ici en France, normalement, on n'est pas autorisé à parler de Jésus quand on travaille. Mais lui, parce que c'est un chrétien, et il a rencontré le Christ, il a mis ça comme dans nos contrats. C'est une loi qu'on doit témoigner de Jésus, parce que Jésus est plus important que tout, plus important que l'argent, plus important que l'on doit. Bien sûr, bien sûr. Il veut amener les gens à créer une relation personnelle. C'est pourquoi cette entreprise, on doit être mis sur pied pour apporter le témoignage, pour apporter la vie. Donc, Dieu esprit n'est pas dans une religion. D'accord ? Vous pouvez prier dans votre maison, demander qu'il se révèle à votre cœur, il va le faire. Et dans ce moment-là, il va vous donner la paix, le pardon des péchés. Il va vous guérir de vos maladies. Même, il y a aussi des blessures de l'âme. Tu comprends, les déceptions amoureuses, tout ça. Même, par exemple, les craisons et tout. C'est des choses qui font mal à l'intérieur. Donc, il n'y a pas que des blessures physiques. Et Jésus, il guérit tous ces blessures-là. À lui, soit toute la gloire. Amen. Amen. C'est comme ça. Vous voyez que c'est un bon patron, non ? C'est bien d'avoir des patrons qui ont des entreprises de Jésus. Oui, une entreprise où c'est Jésus qui a ça. C'est beau, on est libre, on peut parler de Jésus. Merci Seigneur, pour nous, c'est une grâce.